Parneau espace Salut Francis! Salut Monkev! Ah oui? Oui, toi? Il y a une question scientifique à poser. Bien sûr, pose-moi. Est-ce que tu sais pourquoi on trouve autant de satellites autour de la Terre? Bien sûr Monkev! C'est parce que nos besoins augmentent constamment. Et pour cela, la météorologie, le GPS ou le militaire, ils ont tous besoin d'un satellite pour transmettre des effets sonores. Et pour cela, il faut augmenter la technologie en rejetant d'autres satellites autour de la Terre et se débarrasser des anciens. Très bon, merci. Maintenant, je suis plus intelligent. J'ai une autre question à te poser. Un autre scientifique, bien sûr. Avec les satellites, j'ai d'autres questions à te poser. Comme celle-ci qui s'en vient, est-ce que tu connais le premier satellite qui est arrivé dans l'espace autour de la Terre? Si je me rappelle bien, Kevin, je pense que c'est le Spoutnik 1, parce qu'il y en a eu d'autres Spoutniks qui s'envoyaient dans l'espace. Ce satellite, il est lancé dans l'espace en 1957. Oui. Et de nos jours, il y a environ 6100 satellites dans l'espace. Eh bien, mais sauf qu'il y en a 3600 qui sont utilisés de nos jours, parce qu'il y en a 3000 qui sont tombés dans l'eau ou qui sont partis. On ne le sait pas. On les a perdus. Nous avons manqué des magies. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de satellites. Hum, intéressant. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu sais comment les satellites font pour rester autour de la Terre? Hum, ah oui, c'est... Eh bien, Kevin, un satellite se déplace en orbite autour de la Terre grâce à la gravité de la Terre. Il n'est même pas propulsé par un moteur à gaz. Il a juste de l'énergie que le vaisseau spatial a relâchée, à plusieurs kilomètres à l'heure dans l'espace autour de la Terre. Changeons de sujet. Oh non, il pleut. J'espère que la pluie n'est pas acide. Les trois éléments principaux pour les plus acides sont l'eau de la rivière ou d'un océan, les nuages, et la pollution, comme les usines. Hey, Kepp, ça va? Hey, friend, ça va? Ouais. C'est bon, tu? Hey, tu travailles-tu l'autre jour, quand tu m'as posé des questions pour les satellites? Oui. Bon, mais moi, aujourd'hui, je vais t'en poser sur la pluie d'acide. C'est bon. Eh bien, pourquoi? Ma première question, c'est pourquoi a-t-il des pluies d'acides? Eh bien, il y a des pluies d'acides principalement à cause que, c'est le rejet dans l'atmosphère, du dioxyde d'azote et du dioxyde de soufre par les industries et les voitures. Mais il y en a aussi causé naturellement, les pluies d'acides. C'est bon. Pour ma deuxième question, c'est comment les pluies d'acides sont créées? En effet, le dioxyde de carbone se dilue en partie dans l'eau. C'est-à-dire qu'il abaisse suffisamment son pH juste pour dissoudre quelques petites roches. Et aussi, les activités volcaniques et les orages créent du dioxyde de soufre. Et ces deux dioxydes-là créent certains acides, des acides sulfuriques et des acides nitriques, ce qui cause que la pluie est acide. Merci, Kevin. Et maintenant, j'ai une dernière question. C'est quoi que ces pluies causent à l'humanité? Les pluies acides endommagent les écosystèmes, en particulier la flore et les écosystèmes aquatiques. La pluie acide cause également la corrosion des métaux et la détérioration de la paille-feu. La pluie acide ne cause pas de problèmes de santé, vraiment importants, mais plus de problèmes de poumons tels que de l'asthme et occasionnellement causer la bronchite. Les pluies acides dissolvent les éléments nutritifs qui composent le sol. Donc, les plantes, les arbres et tout ce qui pousse dans le sol pourront plus pousser et mourront. Il y a aussi la décoloration des feuilles, des plantes, ce qui empêchera de pratiquer la photosynthèse. Merci, Kevin. Merci. À la prochaine. Bye.